Et salut à tous, bienvenue dans ce Focus sur Farway, une prochaine sortie, une très belle avant-première chez Catch-Up Games qui ont entre autres édité CuboZor et Cubirds, mais aussi Sylve, mon amour. Ça sera distribué chez BlackRock. Je dis un grand merci à Mathieu de chez Catch-Up Games pour s'être débrouillé, pour m'avoir cette boîte, comme vous le voyez, prototypale. Ce qu'on va vous montrer, c'est du prototype, qui a déjà ses illustrations finales par Maxime Morin, qui a fait entre autres Codex Naturalis et Petit Peuple. Mais voilà, c'est un proto, ça se voit. Et merci pour cette belle avant-première qui arrivera plus tôt, fin septembre. Qu'est-ce que Farway, assez rapidement ? C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, parce qu'il y a un twist de scoring qui vous retourne le cerveau, même si le jeu lui-même est assez simple à prendre en main. Et c'est 30 minutes de jeu environ. Le petit lore, c'est qu'on est sur un continent mystérieux qui s'appelle Alula. Et en fait, c'est un continent qui bouge tout le temps, qui change tout le temps. Et nous, on est des cartographes et on fait le tour de ce continent non-stop pour refaire des cartographies, rencontrer les peuples. Et à la fin, il faudra avoir le plus de renommée possible par rapport aux autres adversaires. Voilà, je te laisse la main sur les mécaniques. Exactement. Toi, tu fais tout l'or, mais moi, je fais les mécaniques. Toujours ! Toujours ! La mécanique du jeu n'est pas très compliquée. On va avoir un jeu qui dure 8 manches. Et à chaque manche, on va dérouler 3 phases très simples. La première phase consiste à jouer une des 3 cartes qu'on a en main, face cachée, et simultanément, tous les joueurs font ça. On la révèle. Quand on révèle la carte, on passe à la deuxième phase, où la deuxième phase, en fait, consiste à regarder si la carte qu'on vient de jouer est supérieure à la carte précédente, ou de la manche antérieure. Et si c'est le cas, ça nous permet de récupérer éventuellement des cartes de sanctuaire. Enfin, la troisième manche, c'est tout simplement, en fait, de regarder, en commençant par le joueur qui a joué la carte la plus petite, donc la plus petite valeur, puis dans l'ordre croissant, chacun va pouvoir récupérer une carte qui est présente au centre de la table, sur la rivière de cartes, qui est toujours composée du nombre de joueurs plus 1. Une fois que tout le monde a récupéré une carte pour recompléter sa main à 3... Ça, c'est les valeurs. Exactement. Une fois qu'on a récupéré une carte pour recompléter sa main à 3, on renouvelle la rivière de cartes, la carte qui était en 3, on l'a sortie du jeu, et on recommence le processus jusqu'à avoir joué 8 cartes devant soi. Alors, on va rentrer un peu dans le détail des cartes, parce que c'est vraiment le cœur du jeu, parce que la carte, donc on va regarder plutôt de plus près maintenant une carte, ça c'est un peu à dire que vous expliquez un peu l'iconographie d'une carte. Donc déjà, les cartes existent en 4 couleurs. On le voit sur la rivière de cartes normalement, il y a bleu, vert, jaune et rouge. Il va y avoir notamment 3 symboles importants qu'on va retrouver sur ces 2 cartes. Le premier symbole ici de ressources, qui va être ce qu'on appelle un minéral. Le règne minéral. Ça c'est un règne minéral, ça c'est un règne végétal, et là on est le règne animal. Ces icônes-là, ces ressources-là seront intéressantes, notamment pour marquer des points, ou du moins pour concourir à un marquage de points. Je m'explique. Ici, par exemple, cette carte-là, donc elle a une valeur de 17, elle rapporte un minéral, en fait, un règne minéral, et elle peut, pour chaque minéral visible à la fin de la partie, me faire 3 points, ce qui est très intéressant. Mais pour ça, la condition est rappelée ici, il me faut visible, j'insiste sur le mot visible, de symboles, qu'on appelle nous de chèvres, et qui sont en fait des symboles de règne animal. Alors pour nous, ça, c'est plutôt une pierre bleue, une flamme bleue, et il y a un ananas. Et l'ananas, voilà, nous on a retravaillé ça. Vous avez une autre icône ici qui est importante, c'est notamment pour lorsqu'on pioche des quêtes. Donc j'y reviens sur la... Sanctuaire, on visite des sanctuaires. C'est notre vocabulaire, mais il y en a un vrai. Autant pour moi. Donc je reviens très rapidement sur la mécanique de jeu. Donc première phase de jeu, on choisit une de nos 3 cartes en main, et on la joue face cachée, simultanément, puis ensuite on révèle. À partir du moment où on révèle, on regarde la seconde phase, où là, justement, si je suis dans ce cas-là, dans le cas où j'ai joué un 4 au tour précédent, à la manche précédente, puis un 53, 53 est donc supérieur à 4, je vais du coup pouvoir piocher une carte sanctuaire. Je vais en piocher une de plus, pour chaque icône qui représente, en fait, le symbole de sanctuaire. Donc là, on le voit notamment sur le dos de la carte sanctuaire, et sur cette carte-là, par exemple. Donc dans cette situation-là, je piocherai une carte, parce que j'ai joué supérieur, pardon, comme ça. Oui, comme ça. Voilà. Dans ce cas-là, j'ai joué la carte 53, j'ai joué une carte supérieure à 6, je pioche donc une carte de sanctuaire, plus une, par icône, présente sur mes cartes, que j'ai jouées devant moi. Donc au fur et à mesure de la partie, hop, on va jouer différentes cartes, et on va en jouer jusqu'à 8. Là, je vous fais une mise en place classique. Mise en place. Situation de fin de partie, j'ai joué 8 cartes. Donc je les ai jouées de gauche à droite, de haut en bas. On va ensuite, pour calculer le scoring, retourner toutes nos cartes, sauf évidemment la dernière qu'on a jouée. Ça, c'est un conseil pour faciliter le scoring. Et très sincèrement, on vous conseille de le faire. On vous conseille de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez retourné toutes vos cartes, vous allez compter, à partir de la dernière carte que vous avez jouée, les points que vous faites, en respectant évidemment, comme je disais, les contraintes. Donc là, par exemple, ici, je ne score rien, parce que cette carte-là me donne juste des ressources. Si je retourne cette carte-là, et bien là maintenant, je vais regarder le nombre d'ananas, donc de règnes végétales que j'ai devant moi. Et là, par exemple, chaque règne végétale visible me fait 3 points. C'est-à-dire que si plus tard, dans mes autres cartes qui sont fasses cachées, je les révèle, cette carte-là vient d'être scorée. Elle sera encore. Voilà, n'importe quelle autre carte qui révélerait du règne végétal, il ne faudrait pas marquer 3 points. Je vais continuer ainsi de suite. Parfois, il y aura des conditions, et c'est là où c'est important, c'est que par exemple, si je révèle une carte comme ici, où là, par exemple, on me demande 2 règnes animales, et bien malheureusement, ici, je n'ai pas 2 symboles de règne animal. Et non, on n'en a qu'un. Et donc du coup, cette carte-là ne score absolument rien. De toute façon, même si elle scorait, elle ne m'aurait fait que 3 points, parce que je n'ai qu'une icône comme ça visible. Ne quitte pas, je vais tout de suite montrer par exemple. Je n'ai pas quitté, voilà. Je vais montrer par exemple les cartes. Donc ça, c'est les cartes en fait qu'on récupère de sanctuaires. Et donc ces cartes-là, vous voyez, peuvent avoir des couleurs et donc peuvent avoir un impact sur le scoring. Et notamment, comme ce sont des cartes qui sont tout le temps face visible en dehors de votre chemin, et bien du coup, elles comptent trop tout le temps. Donc là, par exemple, cette carte-là, si je valide, ce qui n'est pas le cas là, mais si en admettant que je le valide avec cette condition, je marquerai 3 points par icône visible, et donc du coup, là j'en ai une, là également j'en ai une, et là également j'en ai une. Donc là, c'est déjà 3 à 3, ça me fait 9 points. Ça vous permet d'avoir des ressources et autres conditions non-stop en fait pour le scoring. Exactement. Elles sont toujours visibles. On continue à filmer. C'est un peu déduquant. Et une fois qu'on a scoré toutes nos cartes, on va scorer nos cartes de sanctuaires. Et oui, il y a les cartes de sanctuaires qui vont scorer. Par exemple ici, un point par icône de, vous savez, de quête visible. Donc j'en ai un ici. J'en ai peut-être un autre à là. J'en ai un autre ici. Un autre ici. Ouais, pas mal. Donc voilà. Ça se voit que tu as préparé ton scoring. Il y a notamment des moyens de gagner des symboles de nuit ou de jour. Ça c'est important, on ne l'a pas spécifié, mais il y a des cercles ici qui sont jour et des cercles ici qui sont nuit. Ça, ça peut avoir une importance dans les cartes qui vous font scorer si c'est jour ou si c'est nuit. Il y a les couleurs, des fonds. Par exemple, un point pour les oranges, jaunes, des choses comme ça. Exactement. Et voilà. C'est ça en fait, tout le twist, c'est de programmer à l'envers. C'est ça en fait, c'est très subtil comme jeu parce qu'en fait, vous avez envie de jouer petit parce que les cartes petites à la fin, vous octroyez des ressources donc vous jouez gros au début parce que c'est des conditions qui vous donnent beaucoup de points et vous savez que vous allez les avoir à la fin. Donc les petites cartes qui ne les importent pas grand-chose, vous allez vouloir les jouer à la fin. Mais si vous descendez en termes de croissance de cartes, si du coup, vous êtes en mode décroissant sur votre ligne, vous ne récupérez jamais de sanctuaire parce que je rappelle qu'il faut jouer au-dessus de la valeur précédente. Pour avoir accès au sanctuaire, oui. Donc c'est ça qui est compliqué parce que les sanctuaires donnent quand même de nouvelles icônes, de nouvelles couleurs. Des objectifs. Des objectifs. Des moyens de marquer des points. Donc c'est vraiment un juste milieu en fait. Il faut essayer, je pense, de jouer gros puis après petit, puis après gros, puis après petit. Comme ça, ça vous permet de récupérer. Après, quand on recompte à l'envers, on est en train de dire mais oh là là, en fait, j'ai compté à l'envers quand je révèle celle-là. En fait, les ressources dont j'ai besoin, elles sont après. En fait, celle-là, elle ne va pas se courir parce qu'en fait, je n'aurai jamais. À moins qu'il me laisse cette carte-là et c'est là qu'on commence à regarder le jeu des autres et qu'on se dit ok, il aura besoin de ça s'il veut se courir ça, etc. Sachant qu'en plus, les trois ressources ne sont pas... Oui, tout à fait. On ne l'a pas dit mais les avocats, moi. Les ananas sont rares que ça devienne un avocat. Oui, la récurrence de la récurrence. La récurrence des ressources est très différente parce qu'en fait, les... Les ananas. Les... Le règne végétal Le règne végétal est beaucoup moins présent que le règne animal et le règne animal est beaucoup moins présent que le règne minéral. C'est pas l'inverse ? Non, non, non. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Ils sont moins présents. Oui, oui. Ou alors, je vous le fais. Oui, voilà. Même moi, mon cerveau, il est à l'inverse. Mais c'est ça. Du coup, il y a une récurrence des éléments qui n'est pas totalement... Et quand Fanny, elle a pris tous les ananas, on l'a senti passer. Moi, à la fin, je ne pouvais rien scorer parce qu'il me manquait des ananas. C'est intéressant parce qu'on peut faire des gros scoring ne serait-ce que sur trois cartes parce qu'on a rempli... Toutes les autres ne nous servent à rien juste à remplir les conditions des prochaines qui arrivent. Et ça, pour le coup, c'est un petit twist original. C'est soit tu fais des trucs qui font des points mais c'est risqué, soit tu ne joues que des cartes de ressources. Comme ça, au début, certes, quand tu les retournes et que tu les scores, elles ne te rapportent rien parce que c'est que de la ressource, mais elles vont te permettre d'aller scorer les premières grosses que tu as posées au début. Il y a vraiment une réflexion inverse. C'est ça qui fait que c'est 12 plus. Mais après, ce n'est pas une mécanique complexe. On est vraiment sur une mécanique de je joue une carte, je regarde si c'est plus grand, je récupère une ou plusieurs quêtes et après, je récupère. L'intérêt de jouer petit, c'est de pouvoir récupérer une carte qui vous intéresse, évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez faire croissant, décroissant, on s'en fiche. C'est pas comme The Game ou des trucs comme ça. On ne s'est pas obligé de jouer entièrement en croissant. C'est juste qu'à chaque fois, c'est récompensé. Si vous jouez une carte supérieure à la précédente, c'est récompensé. Si la prochaine est inférieure, ce n'est pas grave. Mais du coup, vous ne récupérez pas de sanctuaire. Exactement. Non, c'est très malin. On dit bravo à Johan Goupi et à M. Corentin Lebras, les deux auteurs que je n'ai pas mentionné au début parce que je suis une très mauvaise ludicaire. Non, j'ai parlé de M. Morin et de Mathieu de Catch Up Games. Mais voilà, Johan Goupi qui, entre autres, a fait Trek 12 avec M. Non, Johan Goupi il a fait Auricac. Merci Auricac avec Bruno Catala. Et Corentin Lebras a fait Trek 12 avec M. Catala. Voilà, merci, merci. Mon cerveau est à l'envers. Vous l'avez remarqué, il est tard. Et c'est bientôt les vacances d'ailleurs. Ouais, c'est le dernier focus où vous nous voyez, je pense. Je pense que oui. On finit en beauté avec ce petit far away. Parce qu'après, on sera far away. Ah ! À bientôt chez Jéré Carreau. Sous-titrage ST' 501